What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Toujours dans la playlist des personnes qui ont pour but de travailler dans un métier militaire et de se renforcer, aujourd'hui c'est un programme, on va dire, facultatif, mais qui reste important si tu veux être complet, si tu veux être bien. On va se faire une séance de gainage, une séance de planche de 5 fois 1 minute de planche. Tu vois là, je te dis 5 fois 1 minute, mais je suis une merde en gainage, d'accord ? Je suis une merde en gainage. Le gainage, c'est très dur, c'est très très dur le gainage. C'est une question d'habitude et c'est chiant à faire ça seul. Donc, moi je suis là pour le faire avec toi, pour t'accompagner. Mais le gainage, c'est important afin de rendre ses abdos puissants, rendre ses abdos visibles et avoir une belle ceinture abdominale, avoir un beau V, être bien, avoir un bon ventre plein, d'accord ? Donc, que ce soit pour rentrer à l'armée ou quoi que ce soit, ou alors pour être bien, pour se sentir bien, avoir un beau corps, c'est important le gainage. Donc, prépare tout autour de toi et on va commencer ce programme gainage. Bon, là, tu as juste à te préparer, j'ai le chrono, j'ai tout, tu vois, j'ai le chrono, c'est moi qui fais tout. Tu as juste à te mettre en place. Pour ce gainage, on va se mettre en planche standard, ok ? On ne va pas faire de sur les côtés, pas faire de ça, on va faire le meilleur gainage, selon moi, qui est la planche. C'est parti, je me mets en position et je lance le chrono. Je monte un peu les fesses, ce qui est bien, c'est que je me vois au retour caméra. Donc, on est bien. Là, je commence déjà à trembler alors qu'on est à 15 secondes, ce n'est pas normal. Comme je t'ai dit, c'est un programme que je vais détester. Et je suis désolé parce que je vais parler, je vais discuter, je vais rigoler, je ne sais pas si je vais te faire rire aussi. Mais quand j'ai mal, j'ai besoin de parler pour tenir ces 1 minute. Parce que le gainage, moi, je ne peux pas. Ça me fait mal, d'accord ? On ne peut pas être bon partout, mais on peut supporter quand même les 1 minute. Après, ça va, c'est 1 minute, ce n'est pas 1 minute 30. Donc, on tient. Allez. Il reste 10 secondes. Je lève un peu les fesses, très important. Si tu sens que tu te baisses, lève un peu les fesses, ok ? Mais pas trop. Ok, on arrive à 1 minute. Et on se met 1 minute de repos. Très bien. Je mets mon premier petit trait. Le but, c'est d'en faire 5. Comme je t'ai dit, le gainage, ça va te permettre d'avoir une belle sangle abdominale. D'accord ? Très important. Que tu veux faire le beau sur la plage ou que tu veux juste être bien et être prêt, être gainé, fais du gainage, c'est très important. Ok, on va attendre 1 minute, histoire de bien repartir. Mais je ne te cache pas, là, ce soir-là, ça va être chaud, les mecs. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que quand je fais un autre moment comme ça, après, j'ai envie de manger un truc inédit. Quand je te dis un truc inédit, c'est que je me déplace et j'achète un truc dans un endroit sombre. Mais il faut que je tienne bon. D'accord ? Il faut tenir bon. C'est important. Il nous reste 10 secondes. Allez. Hop. Ok. Hop. Je me mets en position pour ne pas tricher. Toi aussi. Et on y va. Oh. Ouais, comme je t'ai dit, moi, après les séances comme ça, tu vois, j'ai envie de manger un truc incroyable. Tu vois, bon, après, je sais que t'es en perte de poids ou t'es en surpoids et tout. Et tu peux te dire, dame, c'est un enculé, il me parle de bouffe. Ouais, mais les mecs, la bouffe, c'est un délire. C'est un délire, la bouffe. Ça t'aide. Ça te rend un peu plus heureux, tu vois. Mais il ne faut pas que je flanche. Parce que sinon, moi, je compte faire une transformation physique. Et si je mange sale, tu vois, ça va annuler mon repas. Et moi, je ne veux pas qu'on annule mon repas. Je ne te cache pas, dans la semaine, j'ai fait du cardio. J'ai fait une heure de vélo. D'accord ? Ça m'a fumé. Je suis rentré chez moi. J'ai commandé une pizza. Je me suis fait, non, c'est mort. Je me suis dit, ce n'est pas normal d'être aussi fatigué. Ce n'est pas normal d'avoir plus d'énergie. Ce jour-là, j'étais faible, je ne te cache pas. C'était très compliqué. Allez. On est bon. OK. Une minute. Arrêtez. On redémarre. Ah, mec. Quand je t'ai dit que j'ai pris une pizza, c'était une vraie pizza. D'accord ? Ce n'était pas une pizza margarita, tu vois, qu'avec la sauce tomate. Non. C'était un truc garni. Tu vois, c'est important. Mais là, je le sens. Là, c'est à cause de ça que j'ai mal, tu vois. C'est à cause de la pizza que j'ai mangée il y a deux semaines. Tu vois, malheureusement, elle est encore là. Mon corps, elle n'a pas encore évacué. Et je le sens, tu vois. Je le sens. Et aujourd'hui, c'est de la punition. D'accord ? Mais ça, ça va m'aider à être mieux. Et comme je t'ai dit, être gainé, ça t'aide pour plusieurs choses. Pour plusieurs mouvements. Même pour le pot de corps, pour les muscles, pour les pompes freestyle. Pour plein de choses. D'ailleurs, les pompes freestyle, je compte refaire le programme. Pompes freestyle qui va venir prochainement. Bon, allez, on a une minute de repos. Je suis maintenant en position. Pour ne pas tricher. On n'est que à deux. Et c'est parti. Ok, on dirait que j'ai balancé un match de football. J'ai dit, c'est parti. Je suis vraiment fou. Je me tape les fesses. Ça fait vraiment mal. Alors, regarde mon triceps, comment il est. C'est incroyable. Il est contracté de fou. Même lui, il ne comprend pas ce que je fais. Il se dit, dames, pourquoi tu fais du gainage ? Pourquoi tu fais ça ? Mais je ne te cache pas. Si tu fais ça au moins deux fois par semaine. Les résultats que tu auras ou les abdoctorats. Avec des sens abdo en plus. Ça sera incroyable. Mais vraiment. On est là pour progresser. D'accord ? On en a pour évoluer. On en a pour avoir mal. Et si tu n'as pas mal, c'est que tu ne progresses pas. D'accord ? 50, ok. Allez. Je commence à avoir mal au bras, là. 57, 58, 59. Ok, super. Arrêtez. Hop, hop. Démarrer. C'est bon. On est tranquille. 3. Il en manque 2. Il nous en manque 2. Après, c'est fini. Tu pourras arrêter cette vidéo maudite. D'accord ? Et faire autre chose. Parce que oui, cette vidéo, pour moi, c'est une vidéo maudite. C'est une séance maudite. Je ne sais pas pourquoi je la fais. Ça me fait mal. Mais le gainage, c'est une souffrance qu'on doit partager si on veut réussir, si on veut être bien. Si on veut rigoler avec une pina colada et la boire sans regret, il faut faire du gainage. C'est très important. D'ailleurs, j'ai une goutte d'eau, là. Je la bois. Ça va me faire du bien. Et le gainage, ne bois pas trop. D'accord ? Un conseil. Ne bois pas trop. Là, on arrive à une minute. On va arrêter parce que je n'ai pas envie de tricher. Je n'ai pas envie de me reposer un peu plus. J'ai vraiment envie de faire les choses bien. Hop, effacé. Et c'est parti. Ouais. Parce que si tu bois trop d'eau, le problème, c'est que quand tu seras en gainage et que tu vas bouger, tu vas sentir l'eau remuer dans ton ventre. Tu vois, et là, tu vas te faire Oh là 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 là, c'est fini. C'est bon. C'est terminé. Je vais lâcher. D'accord ? Et moi, je n'ai pas envie de sentir l'eau remuer dans mon ventre. Donc, je bois une gorgée. Comme ça, je suis tranquille. D'accord ? Putain, on n'est qu'à 26. Le temps, il passe lentement. Pourquoi le temps passe lentement ? Quand tu fais du gainage et le temps de repos, il passe vite. Ce n'est pas normal. Allez, il en reste deux là. Hey. 40. Ok, il reste 20 secondes. Ça fait mal. Ça fait très mal. Tu vois, là, je te montre que dans mes programmes, de base, tu vois, je rigole. Je te dis, allez, on y va. Non, on n'y va pas. Ça fait mal, les mecs. Ça fait mal. Ça fait très mal. Allez. 57, 58, 59. Ok, on est bien. Là, je ne cache pas. J'ai failli arrêter la vidéo. J'ai failli me dire, bon, ce n'est pas grave. De toute façon, cette vidéo ne sortira jamais. Je mets mon temps. Donc, repos, ça c'est important. Une, deux, trois. On est à quatre. Il en reste une. Il en reste une. Et après, tu peux quitter cette vidéo. Un conseil. Tu vois, quand je finis le programme, je dis un mot de la fin, tu vois. Regarde pas le mot de la fin, d'accord. Dis, allez, c'est bon, j'ai fini la vidéo. Bon, si c'est un peu, une fois que tu vois la vidéo, écoute le mot de la fin. Mais si c'est la deuxième ou troisième fois que tu es ici ce programme avec moi, le mot de la fin, tu... En fait, tu dis quoi ? Tu me réponds. Tu dis, dames, va te faire. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de t'écouter. Tu m'as fait mal. C'est bon. D'accord ? Là, c'est ce qu'il faut faire et ce que je préconise de faire. C'est très important. Tu vois, regarde, on est déjà à 44 secondes. C'est incroyable. C'est incroyable. 50 secondes. Oh là 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 là. Je te jure, j'ai envie de prendre encore une minute de temps de repos. Parce que ce n'est pas assez. Mais on a dit 5. On va faire 5, d'accord ? Hop, arrêtez. Hop. Je me mets en position pour ne pas tricher. Et je lance. Allez. C'est la dernière. La dernière après, on est bon. Et après, je vais jouer à la Play. Je vais jouer à Warzone. D'ailleurs, s'il y en a qui jouent à la Play, mettez votre PSN. Je vous ajouterai, on joue ensemble. Même si que parfois, je peux être un solitaire et un rageux. Je vous préviens. Mais ça peut être bien. Putain. Allez. Et ça, c'est rien à ça. Pour ceux qui vont rentrer dans les militaires et tout là, vous allez manger ça tout le jour. Avec des coups de pied dans le ventre et tout. Faut être prêt. Allez. Et plus tu as de la masse, plus c'est compliqué. Parce que ton corps est tétaniste. Allez. 45 secondes. Allez. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. On est bon. J'arrête le temps de repos maudit. J'efface. Je verrouille mon iPad Pro. Et là, on est bon. Tu vois, là, je commence à être mouillé. C'est incroyable. Bon. Cette vidéo est terminée. D'accord. On a fait notre séance de gainage. Cette séance de gainage est intéressante à faire de voir trois fois si tu es fou par semaine. Histoire d'avoir des bons abdos. Mais après, le gainage n'est pas la seule chose pour avoir des abdos. D'accord. Le gainage va bien te dessiner. Va bien structurer ton corps. Et ça va te mettre bien. En fait, un mec qui fait du gainage, un mec qui ne fait pas de gainage n'aura pas le même petit bloc d'eau. Un mec qui fait du gainage aura des abdos vraiment perfects. Tu vois. Donc, aujourd'hui, on a taffé ça. C'est très important. Petit rappel, ça te sert à faire tes tractions, à te faire tes pompes, à être mieux dans tes séances, à être mieux en poids de corps. Et physiquement aussi être mieux. Donc, il faut le faire. Donc, deux ou trois fois par semaine. Trois fois, c'est si tu es fou. Et tu avanceras comme ça. Moi, ça me fait plaisir de te faire ces petites vidéos pour que tu puisses réussir ton examen physique de fonction militaire. D'accord. On va essayer de faire monter la chaîne. D'accord. Histoire que je puisse contacter des organismes. Aller vers eux. Parler à un militaire, faire un programme avec lui ou faire des programmes un peu plus durs, un peu plus adaptés pour que tu puisses réussir. Ou faire des programmes que ce soit en extérieur, qu'en cours, de vitesse, d'endurance et de natation. D'accord. On va essayer de faire ça bien pour que je puisse t'aider au maximum. Là, je t'ai aidé dans la base. Je t'ai aidé dans le plus difficile, les tractions selon moi. Donc, charbonne tes tractions, s'il te plaît. Ok ? Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir et ça contribue à l'évolution de la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Je suis KO. Ah, où est mon téléphone ? Putain. Bon, c'est la vidéo tournée. Ce n'est pas grave. Je vais mettre le trou ici. Sous-titrage ST' 501